Est-ce que vous connaissez des programmes du système éducatif ? Alors, je ne connais pas encore. Est-ce que vous vous sentez prête à travailler en matière d'honneur ? Je n'ai encore jamais enseigné, je découvre. C'est une chance d'être sous-effectif, ça permet à des gens de voir aussi si ça leur plaît. C'est tout à fait légitime, vos réponses sont été complètement cohérentes. Je suis journaliste à BFM TV et j'ai postulé pour être enseignante. En ce moment, l'Académie de Versailles recrute des professeurs des écoles et des enseignants du second degré en collège et lycée. J'ai envoyé mon CV ici, une lettre de motivation. J'ai bien précisé que je n'avais jamais enseigné, je n'avais jamais même tenté le concours pour être enseignante. Mais ma candidature a été retenue. Si ça se passe bien, a priori, je serai en septembre devant une classe, devant des enfants pour leur faire l'école. J'ai un entretien tout à l'heure dans une école, donc on va voir comment ça va se passer. Qu'est-ce que vous connaissez des programmes du système éducatif ? Alors, je ne connais pas encore, on n'en parle, mais pas concrètement. Et puis, tout dépend aussi, j'imagine, de quel niveau on est affecté. En maternelle, ce n'est pas la même chose qu'en CM2. C'est une idée, alors en maternelle, on y reviendra, mais on va se placer plutôt en élémentaire, des champs disciplinaires, des disciplines. C'est vaste. Qu'est-ce que vous allez avoir à construire dès que vous allez arriver dans un niveau ? J'imagine se construire une progression sur l'année, avec des séquences, alors pas découpées jour par jour, mais des grandes séquences. Comment vous êtes à l'aise, par exemple, sur les fractions, les nombres décimaux, tout ça, sur des souvenirs lointains ? Ah oui, c'est vrai que ça reste lointain. Après, je suis très curieuse et je pense que j'apprends vite. Vous avez consulté un peu le site officiel sur Internet ? Alors oui, j'ai regardé, mais vraiment dans les grandes lignes. Est-ce que vous connaissez des documents que vous devrez vraiment compléter et avoir dans votre classe ? Non, justement, et j'espère qu'on pourra en parler ou qu'il y aurait une formation pour m'indiquer quelles peuvent être les ressources. D'accord. Vous êtes recruté, vous aurez la formation sur 25 jours. D'accord. C'est combien de jours ? C'est une semaine, c'est ça ? Ça serait 4 à 5 jours. On n'est pas encore tout à fait précis. Voilà, d'accord. La seule formation, c'est ces 5 jours-là, c'est ça ? Ah, peut-être que dans l'année, mais ça, je pense que ça n'a pas encore été arrêté. Vous allez la voir. Fin août. C'est ça, fin août. J'ai la date quelque part. En général, c'est là que justement, on vous parle de tout ce qui est sécurité, les programmes, tous les documents officiels, tout ce que vous devez avoir dans votre classe. Voilà, la base. Avant votre prise de poste, il y aurait probablement un temps de formation prévue, fin août, a priori, de semaine. Mais c'est à confirmer, c'est ce qui avait été dit il y a quelques temps. On a pris les candidats qui vont être, donc, qui ont reçu une réponse favorable. Je ne pense pas qu'on puisse dès maintenant leur donner le niveau de classe. Oui. Non. Ça me paraît... Et puis, vous pouvez t'amener aussi à faire du remplacement. D'accord. Des remplacements courts, des remplacements semi-longs ou une classe. D'accord. Et ça, on le sait quand, à peu près ? Alors, c'est la difficulté du poste de contractuel. D'accord. On ne le sait pas. Est-ce que vous vous sentez prête à travailler en matière mère ? Je n'ai encore jamais enseigné. Je découvre. Donc, moi, je suis prête à passer mon été à préparer les programmes, à me préparer, à travailler, à débarquer le jour de la rentrée comme la fleur au fusil. C'est un petit peu au dernier moment, j'ai envie de vous dire. Et ça va dépendre de plein de choses à la rentrée. Ça sera sûrement... Donc, c'est quoi ? Mi-août, fin août ? Ah non, ça sera peut-être plutôt début septembre. Est-ce que c'est totalement illusoire de me tourner vers l'enseignement ou... ? Ah non, vous êtes un profil très intéressant. C'est une chance d'être sous-effectif. Ça permet à des gens de voir aussi si ça leur plaît. Puisqu'au début, on a un contrat que vous, vous pouvez rompre et que nous, on peut rompre l'éducation nationale. Vous êtes tout à fait légitime, vos réponses ont été complètement cohérentes. J'ai moi-même une licence de lettres moderne, donc voilà, je ne vais pas vous dire le contraire. Donc, non, vous êtes légitime. Alors, j'ai passé trois entretiens d'embauche pour devenir professeure des écoles et j'ai eu trois réponses positives. J'aurais donc pu devenir début septembre professeure des écoles et être devant une classe d'une trentaine d'élèves. En principe, une formation de quelques jours était prévue juste avant la rentrée, mais j'ai renoncé avant et j'ai décidé d'arrêter l'expérience. Donc, je n'ai pas su dans quelle école j'aurais été affectée si j'avais accepté la proposition d'embauche. Et donc, je ne sais pas dans quel niveau j'aurais enseigné. D'ailleurs, c'est le cas de tous les enseignants contractuels qui ont été recrutés cet été. Ils ne connaîtront leur école et le niveau de la classe dans laquelle ils enseigneront que quelques jours avant la rentrée, voire la veille. Ce qui est compliqué, puisqu'on peut être affecté de la petite section OCP jusqu'au CM2. Donc, pour préparer les cours, ça laisse très peu de temps. Cette année, il y a une telle pénurie de professeurs que l'éducation nationale et les académies recrutent des enseignants dans le premier degré et dans le second degré aussi. Et c'est comme ça qu'avec un simple Bac plus 3, sans aucune expérience dans l'éducation, dans l'enseignement ou dans l'encadrement d'enfants, on peut devenir professeur des écoles sans avoir passé le concours, sans avoir de Master 2, et se retrouver face à une classe avec la responsabilité d'une trentaine d'enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada